... Bonjour à toutes et à tous. ... Parallèlement à la brogation de la loi sur les parrainages dont nous avons parlé lors de la chronique précédente, le gouvernement français sera contraint, en 2050 et avant les élections, de céder également sur une revendication majeure. Une revendication qui demande d'attribuer à chaque candidat est de façon égalitaire l'accès à un organe multimédia d'expression libre dénommé ILEP, infrastructure de libre expression politique. Six articles posent les bases, six principes posent les bases de la création de l'ILEP, organismes dévolus à la réglementation de la propagande délective et du débat politique dans les termes suivants. ... 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 postulat fondamental, énonce la consubstantialité de la croissance avec la démocratie représentative, dénommée oligocratie. La composante physique, elle, énonce l'inéluctabilité de la décroissance industrielle de fait de l'application des lois de la science physique. En conséquence, ce programme propose un cadre juridique, susceptible de gérer de façon optimale la prochaine société contrainte. Il est matérialisé par un schéma global et complet de révision du corpus législatif, c'est-à-dire de la constitution et également des codes juridiques. Ce programme est différent des habituels programmes politiciens car il n'est pas constitué par un catalogue de mesures particulières pouvant être incorporé ici ou là dans le système actuel, mais il se présente au contraire comme un ensemble indissociable devant être considéré comme tout et destiné à remplacer la constitution en vigueur. Et bien ce programme, il sera mis en œuvre par la France à partir de 2050 et il fera tâche l'huile rapidement sur le reste du monde. Voici donc pour le pronostic numéro 20, l'élection française de 2050 et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, le 21e et dernier pronostic, la constitution universelle post-croissance de 2050. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...